Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, avant de commencer cet épisode, nous allons faire un petit point pour régler 2-3 petites choses, je pose donc ma manette et j'espère que vous allez m'écouter attentivement. J'ai lu certains commentaires, plus ou moins constructifs, là n'est pas le problème, de personnes qui disent, je cite, « Tu joues comme un trisot, tu n'appliques pas les conseils qu'on te donne, tu n'en as rien à foutre de ce qu'on te dit. » Alors, vous n'avez pas tort sur l'un des points, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, néanmoins, je vais vous expliquer une dernière fois comment le jeu fonctionne. Ici, vous n'êtes pas sur jeuxvideo.com, sur la bible du jeu vidéo, voire la bible tout court, ici vous êtes à la maison, vous êtes chez moi, calmement en ma compagnie, je lis vos nombreux commentaires et conseils, et clairement, sans mythos, je ne les applique pas tous. Alors là, vous allez vous dire, « Mais pourquoi ? » Et bien je vais vous répondre, parce que je veux faire le jeu en premier run comme je l'entends. Une fois que vous avez terminé la vidéo, mon but n'est pas que vous vous dites, « Waouh, Mr. B-Boy, c'est trop un bon, il a étudié chaque machine, il connaît tout par cœur, il s'est buff le Top Diamondless. » Non, 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 non. Mon but après chaque vidéo, c'est que tu regardes ta montre et que tu te dises tout simplement, « Waouh, déjà 21h, j'ai passé 40 minutes avec Mr. B-Boy, c'est passé tellement vite, j'en ai oublié mes tracas quotidiens, vivement demain, vivement la prochaine vidéo, vivement qu'on se retrouve ensemble. » Alors, les réfractaires vont me dire une chose, et je suis bien d'accord avec vous là-dessus, « Oui, mais B-Boy, au pire, concentre-toi juste un peu plus, ça ne t'empêche pas d'avoir un gameplay moins frustrant en continuant dans ton délire. » Et c'est là que je vous mets au défi de tenter de votre côté quelque chose. Moi, j'apporte un soin particulier à l'animation de mes vidéos. Je n'ai pas de script, je n'ai pas de blague écrite d'avance ou de sujet à aborder précis. Je fais tout au feeling, et c'est ce qui rend mes vidéos, je pense, à vous de me dire aussi, entre guillemets, si naturelles et peut-être agréables pour vous à écouter. Si vous voulez une attention particulière sur le gameplay, alors la partie « animation » sera forcément amputée. Ça empathiera clairement sur la partie animation. Je vous mets au défi de vous concentrer pendant le bac et d'écrire en parallèle sur un brouillon une blague toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que tu fais ton épreuve de bac qui dure 4 heures, mais toutes les 10 minutes, tu dois sur un brouillon à côté à tout prix écrire une blague. C'est impossible et c'est humain. Alors oui, mon gameplay n'est pas parfait, mais je privilégierai toujours le temps qu'on passe ensemble plutôt que vous faire un tuto pour savoir comment trouver un bateau antique à te foutre dans le trou de balle. Tu vois ce que je veux dire ? Parenthèse fermée. Ceux qui ont compris, je vous souhaite plein d'amour. Mettez un petit like aussi. Pour les autres, je ne reviendrai plus sur ce point. J'espère avoir été clair. Il y aura des vidéos où on ira chercher, si vous voulez, vos armures antiques, où on fera des World Boss et forcément, il y aura un peu plus de tryhard. Mais en dehors de ça, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. On ne revient plus dessus. Si vous voulez des tutos sur le jeu, si vous voulez finir le jeu à 600%, ce n'est pas ici. D'accord ? Il y a plein de sites spécialisés, de solus à 100%. Tu vas en presse. Je suis sûr que tu achètes encore des livres ou le guide officiel complet. et tu kiffes de ton côté. Mais avec moi, c'est comme à la maison. Tu prends juste ton petit thé, ton petit coca, ton paquet de chips et tu kiffes. Et bien, salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45. Comment allez-vous les amis ? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre épisode 17 d'Horizon Zero Dawn. Et ils m'ont re-TP en haut. Ça tombe plutôt très bien. Ça tombe plutôt très bien parce qu'il y a quelque chose de très important à récupérer pour avoir la tenue antique du jeu, la tenue ultime. Alors, évidemment, j'enregistre ceci après le petit briefing que vous avez vu en début de vidéo. J'espère que vous êtes fiers de vous. Vous avez bouffé 3 minutes de temps de gameplay. Ah bah les gars, il n'y a pas de quoi être fier. Honnêtement, il n'y a pas de quoi être fier. Bref, on va récupérer les batteries. Il y aura un épisode consacré à la recherche d'armures antiques. Mais de toute façon, je ne suis pas assez avancé dans l'histoire pour récupérer les autres batteries. Donc, ne paniquez pas. Chaque chose vient en son temps. Alors, on va récupérer tout ce qui est lentilles de galopeurs. Tout ce qu'il faut. Et il faut que j'aille au sommet de la plus haute tour. Du plus haut monument. De cette plus haute montagne. Et tout en haut, normalement, se situe une des 5 batteries antiques. Alors, là vous allez me dire B-Boy, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pour ceux qui ne lisent pas les commentaires. Il faut savoir que dans le jeu, il existe une tenue ultime. Qui est justement la tenue antique. Et pour la récupérer, il faut récupérer 5 batteries. Voilà. C'est-à-dire que là, même à l'œil, elle se pose des questions. Il faut récupérer 5 batteries. Et elles sont réparties au fur et à mesure des scénarios. Un petit peu partout à gauche à droite. On peut bien évidemment les récupérer si vous les avez loupées. Parce qu'il y en avait une au tout début du jeu. Et bien, on va pouvoir aller les récupérer. Et il y en a vers la fin. Mais ça, c'est la trame scénaristique qui va nous y emmener. Donc, ne paniquez pas. Et après, il y aura une petite énigme à faire pour récupérer cette armure. On fera ça en vidéo. On nous consacrera une vidéo. Pourquoi ? Bah, tout simplement pour vous. Les tryharders qui voulaient à tout prix que je récupère cette tenue. Et qui critiquent, bien évidemment. Qui critiquent le génie que je suis. Bref. Je vous aime quand même les amis. J'aime tout le monde de toute façon, vous le savez. Donc, pas de soucis là-dessus. Je comprends aussi. Mais bon, le briefing devait être fait. Histoire de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne à la maison. Parce que peut-être que certains ne le savent toujours pas. On va quitter cet endroit. On va quitter cet endroit maudit. Là où on a appris énormément de choses. Et il est temps de passer un petit peu. Alors là, j'hésite. Là, j'hésite. On a beaucoup de choses à faire. Nous avons un creuset à faire. Nous avons même deux creusets à faire restants. Nous avons des quêtes secondaires à... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai bien envie de taper un petit creuset familial. Et un long coup. Un grand coup. Quoique creuset, ça risque d'être assez long. Ah, je suis encore... Je suis encore fébrile. Je suis encore fébrile. Vous savez ce qu'on va faire. Nous allons faire les choses en ordre, les amis. Et nous allons direction ce feu de camp. En voyage rapide, bien évidemment. Parce que je n'ai pas que ça à foutre. Il ne faut pas déconner, les gars. Ça va. Allez, nous revoici à la plus grande ville du jeu, je pense. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je parle bien évidemment de Méridians. On va aller récupérer toutes les quêtes secondaires qu'on avait vues. On en avait déjà récupéré deux lors d'une précédente vidéo. Et on va en faire une ou deux dans cette vidéo. Donc là, ça va être un petit peu blabla. On va parler aux personnages divers et variés. Les personnages secondaires. Les personnages où, clairement, leur vie, on n'en a un petit peu rien à foutre. Mais, mais, ça peut être intéressant quand même. Ah, c'est bon. On a trouvé les escaliers. Ok, les gars. On est... Ah, voilà toutes les quêtes secondaires. On va parler à ce monsieur. Il y a peut-être quelque chose de très faux à dire. Voilà l'étrangère. Je suis Vilgound. Oh là, il y a un mec qui a envie de chercher du travail. Ah, des éclats. Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée ? Ok. Arrête-la, si tu veux que je t'écoute. Je... Je voulais dire... Qu'une jolie femme aussi bien faite que toi... J'ai entendu une rumeur à propos... D'un camp de Banouk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai... Payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Banouk sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un... Pour retrouver ceux que tu as payés. Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. D'accord, dis-moi plus sur cette rumeur. Tu peux m'en dire plus sur la rumeur au sujet du camp ? Ah, le dernier groupe n'avait que la récompense à la bouche. Toi, tu es une maligne. Ce camp est si petit qu'il n'a pas de nom. Où la neige ne fond jamais. On dit que les Banoukis vivent en paix avec les machines. Le calme plat. Ça bosse, ça garde, ça papote. Si c'est vrai, si on découvre comment ils font, imagine la valeur que ça aurait pour toutes les tribus ! Quand tu parles de valeur, tu veux dire qu'ils te paieraient. Ah, oui. Je ne suis qu'un homme. D'accord. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Banouk, sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que tu as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Hum, hum. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien, tu ne peux pas rater ça, pas vrai ? Je paie au retour. Le mec doit quand même avoir les pires lunettes que je n'ai jamais vues de ma vie. C'est-à-dire que chaque angle, il a un verre différent, le bordel. Il doit voir flou à tir-larigot. Bon, on a réussi à récupérer sa quête qui a l'air bien, bien relou. On va essayer de récupérer les autres quêtes par ici. Ah, ils sont égarés un petit peu partout. C'est gigantesque, Méridien, le gars. Oh là ! Le truc culte un peu, là. Il y a la secte à fufu encore qui traîne par ici. Yo ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Tu es Nora. Je suis Naman, les pleurés. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire ? En deuil. Tu chéris le tien. Comme un talisman. Oh, pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation ? Pour un proche perdu dans la fosse. Euh, non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karjas ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridion attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. D'accord. Mais quel genre d'obstacle ? Le premier pèlerin est un océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois, sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cette utarou a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles iniches, attirées par l'éclat de la flèche. Donc je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième ? Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. D'accord. Je ne pensais pas qu'un prêtre demanderait de l'aide à des étrangers. Si le soleil pouvait se coucher sur notre fierté. Mais d'ici là, je ne suis plus un prêtre. Porter une tunique rouge, c'était un rêve. C'était ma mission. Nos cagoules nous rendent aveugles. Nous parlons de réconciliation tout en oubliant que les anciens prêtres louaient les cantiques et les massacres. Les massacres ? Vous parlez des raids rouges ? Oui. Et des sacrifices qui ont suivi. Pourquoi les prêtres ont-ils laissé le sang se répandre ? Parfois, nous autres Karja tenons davantage à la tradition qu'à la justice. Les Karja et les Nora ne sont pas si différents. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. Une nouvelle quête. Honorer les victimes. Très bien. On a récupéré pas mal de quêtes. Suffisamment pour s'arrêter là et en faire quelques-unes. Donc c'est parti. On va faire un petit peu le tour. Tiens, attendez, ne bougez pas. Il y a un petit trésor à récupérer. Ça, c'est fondant croquant. Hop, je ne dis pas non. Voilà. C'est un délice. C'est toujours un délice et c'est toujours un succès. Bon. On va aller par là. On ne sait jamais sur un malentendu. Il y a peut-être une quête qui s'est égarée. Il y a encore une caisse de ravitaillement. Je prends en entier. Il n'y a pas de quête ici ? Non, il n'y a pas de quête. Ok. Bon. Direction quête. Alors, quête annexe. Quête principale, pardon. On a la Nécropole et aux frontières. Deux quêtes principales classicaux, bien évidemment. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. On va taper deux, trois quêtes annexes. Parce que c'est toujours assez sympa. C'est toujours fondant croquant. Et en plus, on a des tâches assez lourdes. Niveau 20 et niveau 16. On a pas mal de trucs. Des parties de chasse. On a des camps. On a pas mal de trucs. On va attaquer quoi ? On va attaquer ça ? Un instant de paix ? Ça me paraît pas mal. Voler les riches aussi. Ça me paraît pas mal. Tiens. On peut avancer, voler les riches. Et après, on fera un instant de paix. Il y a une quête armure antique niveau 25. Parce qu'on a trouvé une des batteries. Celle-là, on la fera. Ne vous en faites pas. Ok. Voler les riches. C'est à 100 mètres. On va y aller. On va y aller. Attends, je vois pas du tout où ça mène là. Oui, qu'est-ce que c'est ? Les coups de GPS comme ça, assez violents là. Ok. D'accord, faut que je parle à deux personnes. Parler à un intendant facultatif. Alors attendez, attendez, attendez. Lui, c'est facultatif. C'est qui ? C'est lui l'intendant ? C'est toi l'intendant ? Vous avez vu le voleur s'enfuir ? Je me suis collé au mur, en fait. Je ne m'attendais pas à voir quelqu'un sortir par la fenêtre. Il m'est passé devant à toute vitesse avec l'épée vêtue de gris. Je n'ai rien vu d'autre. Par le soleil, j'ai cru avoir une attaque. D'accord. Donc on a fait cette petite quête facultatrice. Lui, il est en train de s'enculer, là, le groupe de musique, là. Ça, c'est le groupe à fufus, encore. Le jour, ils font des trucs chelous. La nuit, ils font de la musique, tout va bien. Qu'est-ce que c'est ? Il faut que j'aille là-haut. Comment je suis censé... Pardon. Il faut s'en douter. Examiner la scène de crime. Ah, très bien, d'accord. Ok, d'accord. Il y a une scène de crime, n'est-ce pas, en plein milieu de la ville ? Bon, on va aller voir. Ça va, c'est rassurant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du sang par terre. Personne ne se soucie de savoir d'où il vient. Ça ne gêne apparemment personne. Ok. Il y a encore la secte à fufus aussi, mais c'est pas vrai, putain. Quelqu'un a forcément vu le voleur. Oui, je suis d'accord. Mais alors, qui ? Lui, ça m'étonnerait qu'il soit témoin, lui, peut-être, non ? Ok, il n'en a rien à foutre. Parlez à un témoin. Lui. Non. Est-ce que quelqu'un a été témoin d'un crime récemment ? Ah, d'accord. Super sympa. Mais je doute qu'un vendeur puisse être témoin, si. Vous croyez ? Lui, il a été témoin, lui, c'est sûr. Il a une tête de témoin. Non. D'accord. Bah ! Que faites-vous là, mademoiselle ? Vous avez vu passer quelqu'un, épée en main ? Mais oui, je l'ai vu. Il a pris du tissu sur mon étalage et a filé par l'escalier juste derrière vous. Il saignait, je suppose qu'il cherchait un bandage. Bon sang ! Ce tissu vaut une fortune ! Quand je pense qu'il va finir en vulgaire pansement ? D'accord. Très intéressant. Rejoindre le pied des escaliers. On va y aller de ce pas à ce pied d'escalier. Donc là, c'est une enquête dans une enquête. C'est une terrible affaire, bien évidemment, en plein cœur de la ville de Méridien. On va aller résoudre ça, ça nous permet d'hésiter. Cette ville continue à avancer. D'accord, merci. Ah putain, mais les gars... Merci à toi, Aloy ! Ah bah c'est toujours un plaisir, on est niveau 22, elle me prend encore pour un connard. Tiens, toi, tu l'as vu, c'est sûr. En revanche, j'ai pas vu d'épée. Il n'avait rien à la main. Non, rien du tout. Mais il courait comme un dé raté. Le voleur a dû se débarrasser de l'épée. Mais où ? On l'a peut-être aidé. L'étal de cette commerçante ferait une bonne cachette. Retournez voir la marchande. Oui, effectivement. C'est tellement le bordel, j'ai tellement galéré à trouver le témoin qu'une épée... Il y a moyen qu'elle y soit cachée. Ma sœur ! Le voleur s'est échappé, mais sans l'épée. Il a dû l'abandonner quelque part. Ici, par exemple. Quoi ? Non ! J'ai rien à voir avec tout ça. Tu es coupable ! Quand les gardes viendront fouiller votre étal et interroger vos clients... Attendez... Vous vous trompez. Vous avez la réputation d'éclairer les ténèbres, alors je suis sûre que... Vous allez comprendre. C'est vrai. L'épée m'a été remise et ensuite, je l'ai donnée à quelqu'un d'autre. Oui, elle va être vendue, mais pas par profit. Les éclats iront aux plus pauvres. Vous pensez que je vais vous croire ? Je peux vous le prouver. Allez au moulin à eau, en bas du village. Mes amis vous expliqueront. Et si vous n'êtes pas convaincus, revenez avec les gardes. Je ne bouge pas d'ici. Quand bien même, je vous retrouverai. Mais d'accord. Je vais aller voir ce moulin. Ok. D'accord. Il faudrait bien d'aller jeter un coup d'œil à ce moulin à eau. Un terrible enquête que nous avons là, un terrible enquête. Donc, rejoindre le moulin à eau. Je ne sais même pas qu'il y avait un moulin à eau. 200 mètres ! Alors là, on va quitter la ville de Méridien. Ça veut dire qu'elle est gigantesque, cette ville. Regardez, regardez le GPS ! Hein ? Il y a un moulin à eau là-dedans ? Oh là, attendez, attendez, attendez. Ça m'intrigue. Mais vous êtes fous. Et, attend, c'est un raccourci là que tu me donnes ou... C'est un aller simple pour l'enfer ? Il y avait un mécanisme activé. Ah, je le savais. Je le savais. On a donc un ascenseur vers le bas. Ah, bah c'est bien. Je voulais trouver le moyen de descendre en bas parce que je ne savais pas comment y accéder pour prendre ces deux quêtes annexes, justement. Et maintenant, je le sais. Par contre, attention à l'ascenseur, comment il est là. Tu sais, c'est le genre de truc, tu appuies sur le bouton d'un ascenseur, c'est l'ascenseur d'à côté qui vient. Tu ne comprends pas pourquoi. Ah, bah, putain ! Vache ! Bon, par contre, attention. L'ascenseur, tu peux faire entrer une armée dedans. Bon, on est reparti. On redescend. Tiens, on va essayer de prendre la vue la plus belle, c'est-à-dire celle des barreaux, bien évidemment. Aucune vue n'est belle. C'est un plaisir. Ils auraient pu faire une vue, un truc magnifique où plus tu montres, plus tu t'en prends plein la gueule. Mais ils ont préféré mettre des barreaux partout. C'est un vrai plaisir. C'est pas grave. Ne nous plaignons pas. On a trouvé, au moins. C'est le principal. Ok. Filage de Méridien. D'accord. Donc, on a quitté la ville principale. On a quitté le cœur de Méridien. Nous y voici. Je vais activer le feu. Comme ça, si je dois me TP directement en bas, ça sera beaucoup mieux, parce que cet ascenseur de l'enfer, il a pris 25 minutes de la vidéo, déjà. Allez ! Ça, c'est fait. Direction donc le moulin. Et on ira récupérer les deux quêtes annexes tout à l'heure. Et... Bah, c'est une vidéo. Ça va être une vidéo calme, mine de rien. Une vidéo balade, une vidéo promenade, une vidéo détente. Ou bien évidemment, on ne continue pas le scénario principal. Champ de maïs royaux, carrément. Carrément, messieurs. Je dis oui, pourquoi pas. Olé. Tu m'en mets nous, là. C'est par ici. Forcément, le moulin à eau, il est près des champs. Ça me paraît logique. Jusqu'ici, tout est normal. C'est ça ? Non. 100 mètres. Ah, c'est pas à côté, hein. Champ de maïs royaux. Encore. Yo ! Tiens, on va ramasser tout ça. C'est très important. On n'en a jamais trop, vous le savez. Quoique, j'ai peut-être pas mal de bois. J'en ai 184. C'est pas mal. Mais, c'est pas assez. On ne sait jamais. Mais, j'ai bien envie de taper un World Boss aussi. Dans pas longtemps, là. Je ne sais pas pourquoi. Ah, cette envie d'arracher un truc gigantesque, là. Ok, on y est bientôt. C'est ça ? Ouais. C'est ça. Des fois, il faut laisser son corps se reposer. Le mien aimerait que ça arrive plus souvent. Oh, lui, il a une tête de... Il a une tête de... On m'a annoncé ta venue, Aloy. J'imagine que tu veux des réponses. Eh bien, la situation est très simple. Nous collectons des objets auprès de gens qui n'en ont pas besoin. Et les revendons pour venir en aide aux nécessiteux de brunantes. Calme-toi, Robin des Bois. Et maintenant, où se trouve l'épée ? Ici. Je ne l'ai pas encore vendue. D'accord. Ça reste du vol. Appelle ça comme tu veux. À des cochons qui occupent le haut de l'échelle depuis des générations. Ravan ne m'a pas semblé comme ça. Il est aussi répugnant que tous les autres. Il pue l'argent et le bonheur pendant que le petit peuple souffre. À qui vont les éclats exactement, Abrunante ? Pas à ces crevards de la forteresse. Les éclats nous servent à acheter à manger aux pauvres d'Ombrecoin et de quoi les soigner. S'ils sont à l'Ouest, ils n'avaient pas le choix. J'en sais quelque chose. Ma femme a été enchaînée à d'autres serviteurs et emmenée avec eux. Ils sont morts de faim. Encore entravés. Euh... Je suis désolée. Moi aussi. C'est terrible ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je reparte ? J'aurais besoin de ton aide. Il paraît que tu es doué pour pister. Et mon associé Nassan a disparu près du rivage Abrut. Il se rendait à Brunante, avec toute une cargaison de nourriture. Si tu les retrouves, ça aidera beaucoup de gens. Je vais y réfléchir. Mais seulement si tu rends l'épée à Ravan. Je me doutais que tu dirais ça. Bon, je vais lui rendre son épée. Nassan devait retrouver son contact au feu de camp, au croisement, près du rivage Abrut. Commence par là. Mais, attention. Il y a plein de machines par là, ainsi que des karjas de l'ombre. Et pas les pauvres, tu t'en doutes. Mais leurs bourreaux. Tu as besoin d'aide, va voir rien. D'accord ! Bon, bah là, c'est littéralement une enquête dans une enquête qui, elle-même, est dans une enquête. Et c'est à 1500 mètres. Très bien. Enfin, cette quête n'est pas évidente. Au final, cette quête n'est vraiment pas évidente. Je pensais que ça allait juste nous faire un petit tour de la ville. Mais pas du tout ! Voler aux riches ! Mais attends, tu vas m'emmener où ? Mon frérot de la Vega ? Tu vas m'emmener par ici ? Eh ben, on va y aller de ce pas. On va y aller de ce pas. Je ne peux pas voyager rapide, malheureusement. Je peux, par contre, aller jusqu'ici. Donc, c'est parti. Ok ! On est parti ! Nous sommes donc bel et bien arrivés à destination. C'est parti ! 150 mètres, c'est une quête de niveau combien ? Juste par curiosité. Juste par curiosité, ne bougez pas. C'est une quête de niveau 12. Bah, putain ! Elle nous envoie quand même en voyage, cette petite quête, là, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas d'ailleurs ce que je vais gagner. Attendez. On va voir les récompenses. Un petit 6000 XP, ça serait sympa, non ? 3000 XP. Par contre, une boîte de récompenses remarquable. Bon ! Ok ! Bah, les gars, il faut le faire, de toute façon. 3000 XP, on ne dit pas non, on ne crache pas dans la soupe. Donc, il y a le camp bandit que j'aimerais bien faire. Le camp bandit de niveau 20. Je pense qu'on va attaquer ça dès l'épisode 18. Un peu, pour l'instant, je vais être très honnête avec vous. Un petit peu déçu de cette quête. Après, c'est une quête de bas niveau, mais... Elle t'envoie à gauche, à droite. Elle t'envoie parcourir des mille et des cents. Pour une récompense moindre. J'aurais peut-être dû la faire bien avant, hein, aussi. Bien évidemment. On va tout récupérer. On se régale jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des flèches de précision, ça me paraît pas mal. Et d'ailleurs, il est par ici. Il y a quelque chose ici. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il y a eu une bagarre. Si on a traîné le corps de Nassan, il doit y avoir des traces. Ah, voilà. Voyons où elle mène. Ok. C'est parti. Donc normalement, on est censé affronter des machines et des carjas de l'ombre. À voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que j'entends des bruits de... J'entends des bruits, mais je vois personne. On a un site de galopeur. Ça, ça peut être intéressant aussi. On verra tout à l'heure. On verra la fin de cette petite quête. Ok. On va récupérer ça. Ça, c'est fondant, crottant. Ouh. Attendez, qu'est-ce qu'on a là ? Un avant-poste des carjas de l'ombre, pourvu qu'une Nassan s'y trouve. Ok. On va prendre l'arc rapide. Ah, d'accord. Là, j'ai fait une bêtise. Ok. En fait, je pensais, avec leur armure, qu'ils étaient de mon côté, mais pas du tout. Pourtant, elle l'avait dit. Elle avait dit que c'était un avant-poste. J'avais écouté, mais je me suis dit, attendez, c'est bizarre. Parce qu'ils sont quand même swagués, quoi. Ils sont swagués de ouf. Je peux les voir, mais pas eux. Vigilance et concentration. Et ils sont très nombreux. Très bien. Très bien. Hop, faut que je me remette dans le bain. Non, non, frère. Fais pas le con. Oh ! Oh là là. Je pensais tellement pas qu'ils m'avaient vu. Salopard. Oh là là ! C'est beau, ça ! L'anticipation, les amis ! Attends, lui, par contre, il est très très chiant. Voilà. Deux flèches, lui, on n'en parle plus. Ah ouais, mais je me fais racher par quoi, là ? Allez, forcément. Ok. Ok, ça s'est foiré. Deux et... Trois. Quatre. Cinq. Bon, c'est parti ! Mais calmez-vous ! Lui, il vient. Il a fait tout le tour. Il est trop intelligent, ce mec. T'avais un espoir, c'est dommage. T'avais un avenir, pardon. Ok. Les gars, ça va, là. Là, ça va, les mecs. Vous êtes sympas. Putain, et c'est pas vrai, hein. Leur casque est tellement trompeur. Ok. Là, c'était un combat d'homme à homme. Bon, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je peux me crafter des popos de soin. C'est des choses qu'on va faire. Oh ! Oh, putain, j'ai eu tellement peur ! Je me suis dit, c'est quoi, ce truc ? Au début, je pensais que ça allait rester en l'air. Voilà, ferme-la. Ok. On va se calmer. On va se calmer, les potes. Bon, la mission ne s'est pas du tout passée comme prévu. Là, si vous êtes énervé, je comprendrais. Je pensais réellement que c'était des gars super sympas, à la base. Mais au final, on n'était pas potes. Voilà, bon, il était là. Ok, on va se crafter des petits popos. Parce que ça, c'est toujours un véritable plaisir. Ah, il faut quand même que je récupère pas mal de... Il faut quand même que je récupère pas mal de viande, hein, sur le chemin non négligeable. Ok. Bonne chose de faite. Attention quand même, tu crains plus rien, tu crains plus rien. Il y a vite fait de retomber dans un panneau. Ok, on va passer en double flèche. Latérale gauche à triple entrée. C'est fini ? Je sais pas, la musique s'est excitée d'un coup, j'étais pas prêt. Hop, on va save. Hop, voilà ! Bon, les gars, c'est normal encore une fois. Oh, tu m'as fêté, elle m'a en peur. Ok. Je suis mort. On est mort dans le film. Hop, ferme-la. Hop, ferme-la. Oh, putain, sérieux, t'as esquivé ça ? Oh, là. Ok. Il reste qui ? Il reste toi. Allez. Hop, on va passer en double flèche. Oh, 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 oh ! Ok. Oh ! C'est pas grave. Alors là. Ok, petite esquive. Oh, putain. J'ai préféré tomber, même si j'ai pas fait spray, je vous avouerai. Ok, il a quelque chose de ouf à me donner, lui. Déjà, une arme, je vais lui squatter son arme. On sait jamais. Libérer Nassan. Ah non, c'est terminé. C'est terminé. J'espère quand même qu'ils vont me filer un petit truc sympa. Elle était pas évidente, cette quête, mine de rien. J'ai gagné pas mal d'XP. Au final, je retire peut-être ce que j'ai dit. Ok, on va récupérer. Lance-feu. Vous savez quoi ? Je vais juste amener le lance-feu là-haut au cas où. Je vais le mettre par terre en plein milieu. C'est ton jamais. Sur un malentendu, ça peut partir en couille très très vite. Nassan, frérot ! Alors, calme-toi quand même, Bobby. Parce que là, je te vois un peu trop kiffé. Et j'aime pas ça. Où tu vas, là ? Ok. C'est bon à toi, la liberté ? Ah, faut me laisser passer, monsieur. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, c'est magnifique. Là, là, c'est réellement... Oh là là ! Effet de lumière, de brume. Là, c'est... On est sur quelque chose de ouf. On est sur quelque chose de ouf. Putain ! Allez, on va récupérer tous les heals. Les plantes médicinales, il n'y a rien de mieux. Parlez à Nassan. J'arrive, frérot. Bouge pas, je récupère un maximum de trucs. Hop, on n'en a jamais trop. Toi-même, tu connais. Vas-y, Nassan, dis-moi tout, frérot. Kindiv m'a parlé de votre action. La cargaison est perdue ? Non. Elle est cachée pas loin. Il y a un paquet d'affamés à Brunand qui l'attendent avec impatience. Bien. Bon, écoute. Quand tu rentreras à Méridien, va parler au noble Ravan. Dis-lui la vérité, et il t'aidera. Implorer l'aide d'un aristo ? Ben... Après ce que t'as fait, je vois pas comment refuser. Mais d'abord, il faut que j'aille à Brunand. Sois prudente. Et voilà ! Retourner voir Ravan. 1100 mètres ! Oh là, les mecs ! Bon, on va se tp. On va directement se tp. Quoique. Quoique, attendez. Je pourrais tout faire en rendant toutes les quêtes d'un coup. Honorer les victimes. Ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, on ira honorer les victimes. Je sais pas. Est-ce que je le fais maintenant ? Oui, ça peut être cool. Niveau 16. Ah, ça va peut-être pas être évident. Euh... Waouh ! On a... On a... Ah oui, honorer les victimes, c'est où ? Oh ! Ok ! En plus, on va visiter... On va visiter un endroit jamais fait auparavant. C'est pas mal, ça. Ça me paraît cool, non ? Vous en pensez quoi ? On va honorer les victimes. Allez, c'est parti, les gars. On fait cette quête. Allez, on est parti, les gars. On va aller voir le tout premier... Euh... La tout première victime. Et on va l'honorer. Parce que, bon, elle est là. Elle attend... Elle attend d'être honorée. C'est tout à fait normal. Le GPS qui pète toujours... Non, mais attends, les gars. Non, mais quitte à me pisser dessus, faites-le convenablement, s'il vous plaît. Ok, c'est pas la première victime. Alors, déjà, elle est cachée derrière moi. Ah non, d'accord. Oh, putain. Tu ne pourras pas entrer. Ce vieux pruneau ridé ne te laissera pas faire. Je sais me montrer persuasive. Mais pourquoi un océram voudrait approcher d'un hôtel Karja ? Il me rappelle quelqu'un... Parti depuis deux ans. Mais qu'est-ce qu'une fille comme toi connaît du deuil ? Crois-moi. J'aimais quelqu'un. Ils construisaient des monuments pour leur roi bâtard. Et puis, il leur a fait un spectacle dans leur fosse pour finir en beauté. Les Karja m'ont rendu ces eaux brisées, mais... À quoi bon ? Ils ne construiront plus. Ils ne me feront plus sourire. Mais voir une statue du roi soleil d'Aimant, oui. Je veux retrouver son travail. Les marques gravées par ses mains. Tous ces métaux qu'il a forgés. C'est son âme, tout ça. Mais ce vieux prêtre fripé ne me laisse pas approcher. Je verrai ce que je peux faire. D'accord. C'est beau. C'est quand même beau. Ok, bon, on est parti pour le point numéro 2. Et le point numéro 3, apparemment, il se retrouve à l'autre bout. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi ce délire, là ? Les chemins se séparent. Très intéressant. J'ai l'air d'être sur la bonne voie, par là-haut. J'ai l'air d'être sur la bonne voie. Est-ce que vous croyez qu'on peut prendre un raccourci à la Mister B-Boy ? C'est-à-dire un triple saut latéral à doublant très verillé, suivi d'une quadruple réception. Attendez, attendez. Moi, j'y crois, moi. Vous savez quoi, j'y crois. Hop ! Rodriguez. C'est rien. C'est dans la tête. C'est rien. C'est dans la tête. Yes ! Et voilà. Impeccable. Je vous l'ai dit, les raccourcis, c'est pour moi, les potes. Ok, bon. On arrête les conneries, mine de rien. Et on va aller au point numéro 2. Parce que si tu écoutes le GPS, on n'est pas bien. On a perdu d'avance. En plus, je n'ai pas été cramé. Il y a des galopeurs, c'est quoi, ça ? Ah, non, ce n'est pas des galopeurs. C'est les terribles... Oh, putain, j'ai déjà... Les alligators, là. Ah là là ! J'ai déjà oublié leur blaze. Attendez. Les carapateurs, voilà. Carapateurs. Saloperie, ça. Belle saloperie, ça. Ok, on est parti. On y est presque. Vous voyez, comme quoi, mon raccourci, ça paye toujours, les gars. Attendez, on va essayer de ne pas se faire cramer. Petite glissade à double entrée. Impeccable. On y est presque. Mais alors, comment ça se fait qu'une victime soit aussi loin dans le délire ? Il y a quoi ? Attends, il y a quoi, mon frère ? Non, non, on va tout droit, on va tout droit. Attendez, c'est par là. Direction la pointe. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de la jouer. On va essayer de la jouer intelligente. Dans les quoi ? Attends, fini ? Fini ? Ah, je n'ai pas entendu. Ah, putain, non ! Pourquoi tu as arrêté de parler ? Ça s'appelle les étincelles. Ok. Attends, je ne vois pas, je ne vois pas l'herbe. Ah, putain, non, ce n'est pas ça. Voilà. Allez, tu m'as mis une deuxième flèche. Je ne sais pas si j'ai deux carreaux. Waouh, waouh ! Les caméras, terribles ! Les caméras ! Ah ! Ok, on va essayer de rejoindre la pointe. Bon, c'est dommage qu'Aloï a arrêté de parler. Je voulais analyser la situation. Je vois que ce n'est pas impossible. Waouh ! Ok, ça c'est fait. Attends. Ah, putain. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ok. Alors, les gars, j'essaye... Oh, putain, c'est de la signe. C'est quoi ce délire ? J'essaye de faire les trucs intelligemment. Ah, salopard. Oh, je pensais. Je pensais l'avoir presque touché. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, c'est pas mal. Ça me paraît être un sacré point faible. Yes ! Attendez. Ok, et de 1. C'est pas mal, ça. Le feu ! Le feu, les amis. Ils n'aiment pas le feu. C'est normal. Personne n'aime le feu. Hop ! Dans ta gueule. Ok. On passe en double flèche. Vous voulez de l'analyse ? Je vais vous en foutre plein la gueule des analyses. Tiens, dans ta gueule. Ça analyse, ça. Oh, putain. Et de 2. Allez, qu'est-ce qu'il y a, mon pote ? Ah, ça parle d'analyse. Ça va assumer. Attends. Parce que là, je me fais... Putain, c'est pas vrai. T'es où, saloperie ? Oh, c'est beau, ça. Oh la vache, tu fais des bombardements aériens. Allez, dégage. Et là, on passe en double flèche. Allez. Allez, ça dégage. Non ! C'est bon. What ? Tu viens d'où ? Je t'ai vu de t'épée. Oh, ce tricheur. Le tricheur. Bon. Eh, ça va, les gars. On s'en est bien sortis. On va pas faire les Américains. Mais bon, je vous avoue que j'ai voulu pirater au début. Après, j'ai vu que c'était pas possible. Il n'y avait pas de chemin possible. Et Aloy a arrêté de parler au moment où elle allait me donner une information assez intéressante. Donc, eh, les gars, c'est pas de ma faute. Vas-y, frérot. Tu es meilleure chasseuse que moi. Je vais peindre tant que l'esprit des étincelles rôde. Ne t'inquiète pas, il en arrivera d'autres. Oui. Il y aura toujours d'autres machines. Leur esprit trouvera de nouveaux corps. Mais notre vie ne dure que le temps du souvenir. C'est pourquoi je dois peindre l'histoire. Un monument en hommage à nos chamanes. A la sagesse que les karjas nous ont pris. L'huile de ma peinture la préservera. Elle garde leurs souvenirs. Et tout ce qu'on leur a arraché. Je te remercie, chasseuse. Allez, casse-toi ! Va en pèlerinage ! Moi aussi, je devrais y aller avec toutes les conneries que j'ai chopées, là, il n'y a pas longtemps. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de parachute. Alors, parler au prêtre du soleil et rejoindre l'hôtel du lac. Là, les gars, sacré bordel. Sacré bordel. Donc, rejoindre l'hôtel du lac, ça me paraît proche. Et on ira parler au prêtre du soleil à la fin. Ah putain, ça, c'est une sacrée quête. Ce n'était pas évident. Première fois qu'on affronte des... Des oiseaux. Des oiseaux mécaniques. C'est vrai qu'avant, on en avait croisé, mais ils ne nous avaient pas vraiment agressé. Ah, c'est magnifique. Oh là là ! Encore. T'en prends encore plein la gueule. Alors, c'est vrai que dans les espaces assez réduits, assez restreints, on a des problèmes de caméra. Là, vous l'avez vu, c'était un peu embêtant. Mais bon, ça va, on s'en est quand même plutôt bien sortis. Honnêtement, les mecs, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Analyser la situation, n'est-ce pas ? Comme vous le vouliez, certains. Mais bon, je trouve qu'on s'en est sortis avec ce qui nous est arrivé. On a été vite repéré, on ne trouvait pas, on n'avait pas d'autre choix, c'était le seul chemin. Donc, c'était plutôt cool. Là, on va aller fort, quoi ? Là, on va rejoindre l'hôtel du lac. Alors là, ça sent aussi l'embrouille. Ah, quoi que non. À mon avis, c'est ce petit bâtiment. C'est ici que l'Utaru voulait faire ses adieux. Ok. L'Utaru ? L'Utaru ? Tuez les carapateurs. Ah, ça, c'est chiant. Alors, les carapateurs ont un point faible qui est... D'ailleurs, le feu, quasi personne n'aime le feu, les gars. Ah bah, le feu, ça brûle, là-bas. Ok. On va passer sur une double flèche latérale à triple entrée. Parce que les carapateurs ont des capsules. Ok. Ils ne doivent pas être loin. Par contre, va savoir où ils sont. Ils sont là. Ça, c'est ces capsules qu'il faut viser. Ok. Ensuite, on va passer sur... On va perforer et... Boum. Et... Hop, le point faible. Le deuxième point faible. C'est pas mal, ça. Vous en pensez quoi ? Bon, il n'est que midlife, mais... Ah ! Mais non, je suis bloqué ! Oh, je n'ai jamais de bol. C'est terrible. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ok, viens sur terre, frérot. C'est dommage que le fait qu'il soit dans l'eau, ça le... Comment on peut... Comment je peux vous expliquer ? Ça... Oh ! Oh, tu m'as fait tellement peur ! Mec, t'as un baiser ! J'étais tellement pas prêt ! Ok. On est sur du double flèche latérale. Ah, tu prends le même chemin que ton frérot. Ok. On va faire comme tout à l'heure. Ah, putain. D'accord, quand il est dans l'eau, il ne peut pas être butté. Voilà. Ensuite. Ah, j'aurais dû prendre mes flèches spéciales. Ah, je peux peut-être lui tendre un piège, remarquez. Vous voulez que je lui tende un piège ? Voilà. On va mettre à découvert son point faible. Oh, c'est pas mal, ça. Ça, ça fait du dégâts, ça. Il est mort. Il est mort. Ah ! Oh, putain, mais non ! Oh, c'est son corps qui s'est TP. Oh, j'ai tellement balisé ! Sa mère ! Oh, c'était terrible ! Quoi ? Oh, j'ai tellement flippé ! Ok. D'accord. Donc, ça, on ne peut pas ramasser cette couteille. Vous l'aurez compris. Ça n'a plus, apparemment, beaucoup trop profond. Yo, frérot. Oh, putain. Oh, il bloque. Oh, mais c'est lourd. Et Aloy qui ne veut pas monter la bête. Voilà. Oh, c'est chiant. Il est obligé de faire tout le tour. Oh, ils m'ont tellement saoulé. Ok. Voilà. Bon, je peux monter. Ça, par contre, ce n'est pas évident. Allez. Quand on a pris la fuite à la Libération, j'ai couru dans cette clairière, sûre que mon ami me suivait. J'ai continué. Mais pas elle, malheureusement. Merci de m'avoir permis de revenir ici. Sans vouloir te presser, le danger reviendra vite. Je comprends. J'ai déjà vécu ça dans mes rêves. Dans l'eau, je trouverai le bracelet de graines tombé dans sa chute. Les graines seront là, ouvertes, sauvages. Elle s'échappe de mon esprit jusqu'à la jungle. Je lui dirai que c'est moi qui suis morte, que je ne suis plus qu'une étrangère chez nous. Et qu'elle vit encore, à chacune des semailles, des pluies, des récoltes et... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Là ! Son bracelet ! Et... Je croyais qu'elle était derrière moi. Mais ce n'était que mon reflet. Tu veux rester seule ? Pour la première fois. Je le suis. Bonne chose de faite. Oh mais cette musique... Cette musique, vous entendez ce petit violon derrière ? Magnifique. Ma-ni-fi-que. Ok. Bonne chose de faite les amis. Cette quête, c'est fait. Alors, j'ai 500 mètres à faire. Je vous avoue que je suis à l'heure actuelle l'homme le plus fainéant du monde. On se recrafera des kits de voyage, vous en faites pas. C'est parti, on se TP. Allez, c'est parti ! On est arrivé à destination. Faut que j'aille voir le prêtre maintenant pour mettre fin à cette terrible quête. On a fait deux quêtes annexes, mine de rien. C'est plutôt cool. Au final, c'est plutôt cool. Hop. Toi, tu meurs par contre. Parce que t'es là, t'es une dinde à la base. Tu nous racontes ta vie. On n'a rien à foutre. Ok, c'est parti. On retourne voir le frérot qui s'était caché juste derrière un poteau. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Le prêtre... Le soleil. C'est pas du tout lui. Voilà, je croyais que c'était lui. Ah, frérot ! Chaque fois que je m'approche de la statue... Du vent, petite. Jamin, le soumis, cherche la solitude dans sa retraite. Si tu veux être seul, va voir ailleurs. Des gens veulent prier ici. Des païens, tu veux dire ? Une nouvelle dégradation de ce qui jadis était pure ? Vraiment, notre tribu a perdu la lumière. Le roi ne vaut rien. Le temple est corrompu. Et nos soldats... Faibles. Le soleil se presse d'aller cacher sa honte au couchant. D'accord. Ton roi soleil est un imposteur ? Et le couronnement d'Avad n'était pas la volonté du soleil. L'enfant a déshonoré son père. Son père et nous tous. Tuer un roi soleil ? Toute l'ombre, le crépuscule qu'il a projeté sur nous. Et combien d'autres personnes le roi soleil démon aurait tué sans l'intervention d'Avad ? Le soleil réclamait du sang. Nous n'avions d'autre choix que d'obéir. Les Karja sont devenus impurs ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Méridion n'est-elle pas destinée à ceux qui l'ont fondée et enrichie ? Elle était pure avant que des étrangers impies ne l'envahissent. Tu veux dire qu'elle était pure quand les étrangers étaient en cage ou morts dans votre arène ? Le soleil est pur, petite. Nous n'avons pas à remettre sa divine volonté en cause. Nous devons juste l'accomplir. Tu dis que le temple était corrompu. Mais tu n'es pas l'un de ces prêtres ? Ils se donnent le titre de prêtre du soleil, mais ils n'ont aucune autorité. Des enfants et des flagorneurs, c'est tout. Tandis que ceux qui ont passé leur vie au service du soleil sont méprisés et ignorés. Alors c'est seulement ça ? Un caprice ? Vous voulez qu'on vous regarde ? Tu ne connais rien de nos rites ? Et tu oses venir m'insulter ? Pourquoi tu dis que votre armée est faible ? Parce que vous n'êtes pas en guerre avec tout le monde ? Un trône Karja qui dépend de vulgaires mercenaires tirés de forges, c'est ridicule. Cette prétendue libération n'était rien d'autre qu'une purge. Nos plus grands guerriers, expulsés de la ville, exilés à Brunante et dans l'Ouest prohibés. Notre tribu est déchirée. Ceux qui avançaient dans la lumière sont aujourd'hui dans l'ombre. Et bizarrement, tout le monde s'en réjouit, sauf toi. Je t'ai assez écouté. Reste ou va-t'en, mais je ne te laisserai pas repousser les pèlerins. Je suis ici car le soleil le veut. Soit on écoute l'agressivité. Alors lui, je ne l'aime pas trop. Tu n'as aucune autorité. Le changement est déjà survenu. Tu es lâche. J'ai bien envie d'être agressif avec ce petit bâtard. Tu es fidèle à l'Ancien Régime, mais pas assez pour mourir ou être exilé. Quelle belle conviction. Païenne. Ma conviction éclate comme le soleil de midi. Alors empêche-moi d'amener l'Océran. Je... Je ne peux pas. Je m'en doutais. Le jugement viendra. Et tu t'enfuiras loin. Allez ! Casse-toi ! Casse-toi ! Parlez à Océram en pèlerinage. Donc, c'est la fin, normalement, de la quête. Attendez, je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ah non, il est là. Il est juste ici. Attendez, on va lui parler, frérot. Casse-toi ! Ouh ! Qu'on te crache dessus ! Ok, on va parler à Océram. Ils peuvent enfin honorer leurs victimes. Et ça, c'est bon. C'est un peu plus qu'ils fait cette opportunité pour qu'ils agir. Il leur a offert l'oeuvre de toute sa vie. Et regarde-là. Ils l'ont défigurée à cause de ce qu'elle représente. Ils ont défiguré une oeuvre pour laquelle des esclaves ont donné leur vie. Des esclaves déjà oubliés. Ils sont complètement aveugles, tous. S'ils pensaient que leur soleil se couchait derrière ce pont, ils sauteraient... Merci de m'avoir entendu. Je te souhaite de trouver la paix. Ah ! Je ne saurais même pas quoi en faire. Ou pas plus que les karjas. C'était quand même une belle quête, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était une quête assez sympa, au final. C'est vrai que je l'ai vite jugée, et puis j'ai kiffé. J'ai kiffé aider la populace. J'ai trouvé ça prenant. Bref ! N'oubliez pas de j'aimerais le commentaire, les amis. J'ai deux quêtes à rendre. On a fait deux quêtes annexes. Prochaine vidéo, on reprend les quêtes principales. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde.